Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on est là, en espérant que vous allez bien, que vos libertés vont aussi bien et que vous arrivez à comprendre et à vivre ces libertés parce qu'apparemment ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Alors est-ce qu'on est encore libre ? Est-ce que ce contexte sanitaire nous a pris certaines libertés ? On en parle d'encaussement réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Alors, est-ce que ce contexte sanitaire nous a pris nos libertés ? Une liberté d'action, certes. Une liberté d'agir comme on aimerait. Mais est-ce la liberté d'agir comme on aimerait ? Parce que, tu vois, le problème c'est que nous avons toujours vécu comme ça. Nous avons toujours voulu faire ce qu'on voulait. Oui, mais la question, ne commettons pas l'erreur de ne pas savoir ce que c'est la liberté vraiment ? Oui, justement. Alors, est-ce que c'est la liberté quand on dit que j'aimerais faire ce que je veux ? Oui, c'est ça la question. Comment définir la liberté dans notre façon d'être d'aujourd'hui ? C'est quoi être libre ? Ben, il n'y a pas de liberté Gismi. Je te dis pourquoi. Parce que, tu vois, cette liberté que l'on veut, c'est quelque chose qui est un idéal. On n'est jamais libre. Libre, ça veut dire ne plus avoir de tracasserie, ne plus avoir des peurs, ne plus être dans l'obligation, ok ? De faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'on est poussé, on est compulsif. Ça, ce n'est plus la liberté. Tu n'es plus libre d'être ce que tu es. Pour moi, cette liberté, elle n'existe pas. Elle est rêvée. Dans ce monde aujourd'hui, on le marque dans les frontons de nos municipalités. Mais, liberté, égalité, fraternité, mais ce n'est pas quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose que l'on rêve. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on rêve. On voudrait être libre. Et il y a plein de choses qui nous empêchent de le faire. Donc, tu vois, cette liberté, elle n'est pas la liberté. Lorsqu'on étudie le droit, lorsqu'on va, pour ceux qui vont en première année de droit à la fac, une des premières choses qu'on étudie, c'est la liberté, les libertés naturelles. Qu'est-ce que la nature nous permet de faire ou de ne pas faire ? La nature te permet de faire beaucoup de choses. La vie te fait faire beaucoup de choses. Tu peux tuer, tu peux aimer, tu peux manger, dormir, et tu peux insulter quelqu'un. C'est la nature. C'est une liberté, ça. Est-ce que vous êtes plus libre si vous naissez comme une gazelle, un lion ou une lionne ? Est-ce qu'on est plus libre si on est des singes ? Est-ce qu'on est plus libre si on est un condor ou un aigle ? C'est entre la représentation de la liberté et se sentir libre, il y a quand même parfois de sacrées différences. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être libre ? On est lié à quelque chose qui nous limite, d'accord ? Nos limites sont quoi ? Ce sont tout ce que nous avons appris, nos conclusions, nos idées. On est bloqué avec ça. On ne peut pas aller avoir une perception au-delà de tout ça. La liberté d'être n'est pas là. Parce qu'on a peur de voir en grand. Et voir en grand, c'est ça, la vraie liberté de pouvoir s'émanciper de tout ce qui t'empêche de comprendre, de voir. Je vais être un peu terre à terre. Quand on a faim, quand on a soif, aujourd'hui avec un monde qui a évolué, quand on a envie de regarder la télé, d'aller sur le smartphone, et qu'on accède à ses désirs, à ses émotions, est-ce qu'on a la liberté d'y aller ou est-ce qu'on est prisonnier de nos émotions ? Bien sûr. On est prisonnier de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. Et le désir va de plus en plus fort. Et on te fait croire que ce désir est important. Parce qu'il faut avoir le petit téléphone, le dernier cri, des jeux vidéo et tout ça. Et quand tu as ça, tu te rends compte que tu es esclave du plaisir que tu as avec ça. Ça, ce n'est pas la liberté. Et je vais caricaturer, demain, vous gagnez 10 millions ou 100 millions à la loterie. Est-ce que vous êtes libre ? Tu seras dépendant de ça pour être libre. Parce que, tu vois, cette liberté que tu penses pouvoir détenir quand tu as de l'argent et faire ce que tu veux, la liberté n'est pas quelque chose qui a une cause. La liberté, c'est d'être. D'être, de pouvoir être totalement ce que tu es. Sans être en frein avec tout le conditionnement que tu as. Donc, je vais caricaturer encore une fois, Bouddha, qui est resté 6 ans sous son arbre à méditer, a eu 6 ans de liberté. Parce qu'il buvait le pluie, il mangeait les crottes et les fiantes des oiseaux. Et il n'avait rien d'autre à satisfaire comme besoin. Et il restait là en méditation pendant 6 ans, je crois. Et cette prison qu'il a construite, c'est sa liberté à lui. Je ne sais pas si c'est une prison qu'il a subie. Ce n'est pas une prison. Tu sais, d'être dans ton corps, tu peux dire que c'est une prison. Certes. Parce qu'on est prisonnier de nos sentiments, de nos peines, de nos malheurs, de tout ça. On est prisonnier de tout ce qui peut se passer. Et on a de la peur que ce corps nous lâche. Tu vois, donc on est prisonnier de toutes ces émotions. Mais est-ce que celui qui est prisonnier de ces émotions-là, c'est toi ? Ou c'est un sentiment d'emprisonnement ? Celui, quand tu es vrai toi-même, tu n'es pas ça. Donc tu es libre de tout ça. Tu ne subis pas tout ça. La vraie liberté, c'est d'être libre, d'être soi et ne pas être son corps, ne pas s'identifier aux choses qu'on vit avec autour de nous. Quand on prend une personne qui veut avoir un corps sculpté, qui veut être bien coiffé, bien habillé, la liberté, c'est de pouvoir l'avoir ou c'est une prison qui vous oblige à être ce que vous allez être ? C'est un programme qui te dicte la marche à suivre. Et ce programme te fait croire, parce que c'est une illusion, il te fait croire que c'est ça ta liberté. Et donc toi, tu as le désir de cette liberté, de pouvoir faire ça. Tu comprends ? Mais ce n'est pas la liberté, puisque c'est un programme qui te dicte comment tu devrais te comporter, comment tu devrais vivre. Mais tu n'es pas vrai à ce moment-là, tu n'es plus toi. Tu es en train de jouer le rôle d'un programme qui te dicte la marche à suivre. Et c'est là, encore une fois, c'est là la contradiction. Parce qu'on a l'impression que la liberté est une grande servitude. Oui. La liberté dans ce monde, en tout cas, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans nos têtes, parce que nous voulons quelque chose que nous n'avons pas. La liberté, c'est d'abandonner le désir de vouloir. Alors tu n'es plus dépendant de ce que tu veux. Et là, il y a une liberté d'esprit qui va au-delà de toute la perception connue, de tout ce que tu peux vouloir. Eh bien, tu n'es plus dépendant de tout ça pour être bien. Parce que celui qui veut être bien, c'est celui qui est dans le malaise. Oui, mais même celui qui est bien, celui qui a déjà un certain nombre de choses dont il a envie, il ne se sentira pas mieux s'il ne peut pas vouloir autre chose. Là, on devient esclave de ces désirs, de ce qu'on a en nous qui nous perturbe et qu'on essaye de résumer sur des choses matérielles, sur des envies, sur des possessions. L'être humain, il concrétise, il donne une forme, une valeur à ses émotions à travers souvent des choses matérielles. Bien sûr. Et ces choses matérielles, si tes émotions sont dues à des choses matérielles et que tu es dépendant de ces choses matérielles pour te sentir un peu mieux, alors tu n'es pas, tu es emprisonné par ton propre désir. Tu n'es plus libre. La liberté, c'est quand tu n'as plus besoin du sentiment de bien-être que nous tous, les humains, on en est esclaves. Le bien-être que je veux, il faut que j'aille me le procurer. Et pour aller se le procurer, alors cette liberté que tu as n'est pas la liberté parce que tu dois faire quelque chose pour avoir la liberté. Tout est fait. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que quelque part, on donne une forme, un sens à ce qu'on détermine comme la liberté. Voilà. Mais la question, c'est entre la posture de dire je suis, j'existe, je vis, et en tant qu'individu, mais surtout dans notre mental, notre psychisme, et entre les souffrances, les envies, la schizophrénie, tous ces troubles mentaux qu'on a qui nous perturbent et qui nous font concrétiser ce que nous sommes à travers des objets, des envies, des possibles. Il y a une sacrée... Aujourd'hui, on est passé d'un état à l'autre sans s'en rendre compte, ou alors on s'est rendu compte, mais on n'a pas cherché les solutions. C'est-à-dire que la condition que nous avons aujourd'hui, elle est inscrite dans nos mœurs. Et ce que nous voulons, ce n'est pas d'éradiquer la condition. On veut juste améliorer nos conditions. Et on ne va pas chercher la racine de ce qui se passe vraiment. Pourquoi ? La condition humaine, elle est comme ça. Donc, c'est que nous-mêmes, nous avons créé un monde, nous avons créé une vie où on s'est mis en prison soi-même. Mais si on ne crée pas ça, si on peut comprendre la condition humaine et de la voir vraiment, de comprendre qu'est-ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passerait vraiment pour celui qui voit la racine de tout ce qui se passe là maintenant, la racine de tout ce que nous voulons. Pourquoi nous voulons ? Pourquoi nous avons peur ? Cette peur de ne pas avoir ce que nous voulons. Eh bien, tout ça, ça nous implique dans une activité où tout le temps, on est en train de figurer comment on va faire pour se trouver du bien-être. Le bien-être, c'est quelqu'un, un centre d'intérêt qui veut tout le temps ça. Chacun d'entre nous, individuellement, on a ça en nous. Et je pense que c'est ça, ça, en chacun d'entre nous. C'est ça que chacun d'entre nous devrait se poser la question. Pourquoi j'en suis là ? Pourquoi je veux toujours me goinfrer de plaisir et de bien-être ? Parce que ce bien-être ne profite qu'à toi. Et tant que tu as ce bien-être en toi, eh bien, le reste du monde, eh bien, tu t'en fous. Tant que tu es rempli, voilà. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui dans notre société, la liberté. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est la déchéance de la race humaine. Parce qu'il y a une chose qui est encore plus forte, c'est que non seulement on parle de déchéance, mais moi, je parlerai de destruction, mentale d'abord et physique ensuite, de vouloir ce qui n'est pas, j'allais dire, nous. Et c'est ça, on va vers des choses qui sont totalement antinomiques. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Mais on continue à se construire une vie sur des illusions. Et comme l'illusion de la liberté. C'est ça, l'illusion de la liberté. On se construit une vie. En fait, cette vie qu'on se construit, déjà, elle est éphémère, parce qu'elle est, paradoxalement, on ne veut pas vivre la vie, mais on voudrait vivre la vie que j'aimerais. Tu vois ? Donc, on se construit une vie, mais la vie. Est-ce que tu peux construire la vie ? Qui construit la vie ? Il faut se demander qui est celui qui veut construire cette vie pour être à son avantage. On n'est pas là. La vie, on n'est pas là pour dicter à la vie comment la vie devrait être. Alors, on va essayer de se projeter à 30 000 ans en arrière, aux fameux chasseurs-cueilleurs. D'accord ? Les seuls soucis qu'ils avaient, c'est de trouver à manger et de manger. De tanner les peaux pour avoir quelque chose pour se couvrir, surtout quand il faisait froid, faire du feu. Je veux dire, leurs besoins, à ce moment-là, étaient quand même bien différents de ce que nous avions. Oui, mais tu vois, à ce moment-là, il n'y avait pas cette notion que moi, je suis important. Aujourd'hui, on a donné à moi l'importance capitale. Tu vois, aujourd'hui, dans ce monde, ce que tu es est devenu très important au regard des autres et tu veux faire exister ça. C'est pourquoi nous avons quitté cette notion d'être vraiment soi-même et de vivre avec les éléments de la nature. Nous voulons, en plus de ça, une sécurité psychologique où l'image que je me suis construite, elle soit en sécurité, elle soit valable, elle soit respectée. Et tu vois, tout ça, c'est la plus grande illusion qu'on puisse connaître, nous, les humains. Mais on ne veut pas voir. Parce que si on voit ça, ça veut dire qu'il faut que tu retournes aux bases, aux bases de la vie qui est aimons-nous les uns les autres sans se détruire les uns les autres. Si on revient à l'image, à l'exemple que j'ai pris, que j'avais pris, revenir aux chasseurs-cueilleurs, et effectivement, ce n'était pas l'individu, c'était la tribu qui était prioritaire. On chassait pour la tribu, on protégeait les enfants ensemble, on éduquait entre guillemets, entre guillemets parce que ce n'est pas la même éducation qu'aujourd'hui, bien sûr. L'éducation a été faite ensemble. Je veux dire, il y avait une vie en commun. Mais, Jismi, quand tu dis ça, tu sais, la tribu, le tribalisme d'antan, aujourd'hui, c'est le même tribalisme, mais c'est glorifié. Nos sociétés sont ça. Nous faisons la même chose, mais on a glorifié la chose, avec la pierre, avec tout ça, on faisait des caves et tout ça. Maintenant, tout est glorifié. On n'a rien changé. On est toujours prisonnier de nos envies de sécurité. Et plus le monde a avancé, plus le monde voulait de liberté, plus de liberté, plus de confort, plus de facilité. Donc, tu dis bien, la liberté, peut-être, on peut l'assimiler à un confort, le confort que l'on cherche, la sécurité que l'on cherche. On cherche la liberté à nos propres problèmes. Mais si tu ne vois pas ton problème, comment peux-tu être libre de ton problème ? Si tu mets ton problème sous le tapis et tu dis, moi, je ne veux plus de problème, eh bien, tu n'as pas la liberté, mais tu as le problème sous la table. Oui, mais c'est ce que veulent les gens aujourd'hui. On a construit une société où on a matérialisé pour qu'on ait moins d'efforts à faire, moins de travail à faire, plus de... regarder la télé, lire, se balader. On a essayé de donner la liberté aux gens, entre guillemets, donner la liberté pour qu'ils aient l'impression de mieux vivre et de mieux apprécier la vie. Voilà. Bon, tu dis bien l'impression parce que c'est vrai, on a l'impression d'être mieux, on a l'impression d'être... d'avoir beaucoup plus de choses pour se sentir bien. Mais en fait, Jismi, la plupart d'entre nous, sur cette planète aujourd'hui, qui avons tout ça, qui avons amélioré nos vies pour avoir plus de biens, eh bien, tu sais qu'on n'est jamais encore satisfait. Pratiquement jamais, chacun d'entre nous, on est toujours à l'affût d'encore plus. Et tu vois ça, c'est ça qui fait que le monde se détruit parce que nous n'en avons jamais assez, parce que c'est quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui va nous remplir, nous combler. Pire que ça, ce n'est pas ce que nous avons fait, nous avons concrétisé en termes de matériel qui est éphémère, ce sont nos envies qui sont éphémères. Bien sûr. Et changeantes. Oui. Et avec ces envies, nous avons créé une société qui ressemble à nos envies. Oui. Tu regardes la société aujourd'hui avec nos maisons, avec nos murs, nos murailles, mon petit barbecue, ma clé, mon alarme. Et tu vois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a individualisé ce qui se passe dehors, notre vie dehors et aussi individualisé à ma voiture, mon argent. Et on s'identifie aux choses qu'on a créées. Donc, en étant identifié aux choses qu'on a créées, on devient dépendant de ce qui nous donne le bien-être. C'est tout. Mais ça, c'est cette liberté qu'on veut avoir, tout le monde cherche, tout le monde croit que c'est ça l'eldorado. Eh bien ça, c'est un leurre. C'est pas la liberté ça. C'est l'emprisonnement. La vraie liberté, c'est juste d'être soi, d'accepter que tu n'es rien, que tu n'as pas besoin de toute cette illusion pour être et quand tu es vraiment toi, alors il y a la liberté de voir l'existence avec une plus grande envergure, un plus grand respect, une unité qui ramasse tout le monde ensemble et il n'y a plus chacun dans son petit monde. Et c'est ça la liberté. La liberté de l'être humain, c'est de pouvoir sortir de sa petite bulle, toute petite, où il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et le problème, c'est que l'individu, au lieu d'essayer de se libérer, et là on parle de liberté, de ces éléments qui l'emprisonnent, il ne fait que construire de plus en plus d'éléments qui continuent à l'emprisonner et à lui enlever sa liberté. et la bulle, elle devient plus grosse et on devient tous obèses dans cette buse et quand on est tellement obèse, on ne peut plus même marcher, on a des difficultés à vivre parce qu'on s'est empilé de choses et des choses et des choses et toutes ces choses nous contraint à vouloir les cultiver encore plus parce que nous cultivons notre zone de confort. et la zone de confort, c'est celle dans laquelle on s'emprisonne mais on ne sait pas parce qu'on te fait croire et on t'a... Non, non, pas seulement on nous fait croire, on s'arrange aussi pour le croire. Bien sûr, bien sûr. On est le premier responsable, chaque individu est responsable pour lui. Exactement, 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 mais dans le monde, tu sais, la masse conduit la masse, tu sais, le mouton qui est dans le troupeau de moutons, il va dire à l'autre mouton, fais comme ça aussi parce que, tu sais, c'est dangereux ça, tu vois. Donc, tout le monde dit à tout le monde comment faire mais personne ne sait. Tout le monde dit à tout le monde aimez-vous les uns les autres mais personne ne fait parce que c'est une illusion, c'est un espoir, c'est quelque chose qu'on n'a pas concrétisé pour soi-même. Et quand tu fais ça toi-même, quand tu es libre toi-même, quand tu as vécu vraiment la vie toi-même, alors tout ce qui se passe autour de toi n'a plus d'importance. Et c'est un paradoxe quand on parle de loi naturelle, quand un troupeau de buffles reste bien groupé quand des lions se présentent ou des prédateurs se présentent. Ils ont la liberté de se dire on va se mettre ensemble. Mais est-ce que c'est une liberté ou c'est une obligation ? C'est un sens commun. Tu sais, il ne faut pas tu sais, ta main, tu vois, il y a un petit doigt là. Le petit doigt, il n'est pas libre du corps entier, il doit être là. OK ? C'est quelque chose qui est primordial pour que tout puisse marcher dans l'harmonie et dans l'ordre. Donc on a tous sa place. La pensée que tu as, le désir que tu as, elle a sa place. mais si tu la déplaces dans un endroit où elle va détruire l'harmonie, alors c'est un désir néfaste. La question est savoir quelle place doit avoir la liberté dans la vie de chacun et de chacune. Je pense que c'est la question qu'on va garder en suspens. On va essayer d'y réfléchir et on verra si on trouve ne serait-ce qu'un début de réponse. Merci Guy Roger pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François et je vous dis à bientôt. Merci.